Roger Marchand de Roger Ciel Provision, je suis présentement à la Maison de la Culture Maisonneuve avec une artiste peinte d'aquarellis, une artiste complète, une roumaine qui est ici au Canada depuis 2004, je crois, au nom de Lydia Urech. Lydia, je te remercie de nous accueillir et j'aimerais que tu nous parles un peu de qui tu es et de ce que tu as fait ici avec les jeunes à la Maison de la Culture Maisonneuve. Je suis une artiste multidisciplinaire, une artiste visuelle multidisciplinaire formée en Roumanie et je suis arrivée au Québec depuis 2004, en 2004, et j'ai fait toutes mes démarches pour être une artiste très connue au Québec aussi, donc d'être reconnue par le RAA, par le Conseil Montérégien de la Culture, auquel j'appartiens, puis par le ministère de la Culture et par tous les organismes d'art. Alors, donc j'ai fait cette démarche pour y devenir membre, puis j'ai commencé à travailler très fort, à continuer en effet parce que j'ai travaillé dans l'art numérique et j'ai eu plusieurs expositions, j'ai participé à plusieurs expositions et manifestations d'art et l'année dernière j'ai appliqué à un appel de dossier pour l'art à l'école. C'était l'organisme C2S Arts et Événements, avec son directeur, Marc Cheta, qui désirait former une banque d'artistes, une banque d'artistes pour les églises de Montréal. Alors, ils ont choisi six artistes parmi ceux qui ont envoyé leur dossier. Et moi j'étais la première à ouvrir l'année de résidence à l'école 2010-2011, parce que l'école Saint-Jean-d'Arc a préféré mon projet. Alors, ça m'a fait beaucoup plaisir, j'étais très fière de travailler dans cette école, parce qu'en plus c'est une école où les enfants sont extrêmement disciplinés, c'est une école dirigée seulement par des femmes, et moi j'ai été impressionnée de cette école. Et je me suis attachée aux enfants, et eux, à moi, jusqu'à ce qu'à la fin de résidence, certains enfants me régrifaient sincèrement le départ. Et j'ai voulu leur apprendre un peu de tout ce que je faisais dans le domaine de l'art de récycler, parce que c'était ça le bout de ma résidence, de récycler pour faire de l'art. Alors, mon matériel de récyclage, mon matériel principal, c'est le papier. Je le travaille en faisant des traits et des tapisseries, et je travaille aussi à l'appart. Et j'ai enseigné aux enfants toutes mes techniques de papier, puis je les ai suivies pour réaliser ces œuvres qui sont vraiment impressionnantes. Ils ont respecté mes exigences, qui n'étaient pas trop dures, parce qu'en effet, je leur demandais d'être libres, de créer librement, et de ne pas se renfermer dans des formes régulières. Donc, de laisser leur imagination parler. Alors, on a travaillé avec des diverses pâtes de papier. Selon le papier que j'ai sélectionné, j'obtenais plusieurs noix, avec lesquelles on peinait tout simplement sur le mystiqueur, sur le tissu absorbant. Et par la suite, je leur avais intégrer leurs traits qu'ils ont fait, de les intégrer à la pâte de papier, de dessiner avec des papiers de choix, avec des fils textiles, puis d'intervenir à la peinture acrylique. Et tout à la fin, j'ai augmenté les oeuvres de papier pendant le bouton d'hommage, parce que je pré-créais une installation. Donc, ce soir, une installation pour les deux, le soir où j'étais sur les burs, puis créer une chambre. et répondre au sujet que j'ai avancé, le jeu des contrées. Le jeu des contrées est en fait le jeu de pleine et vide, entre entre lumière, entre clair et pensée, et proche, loin, et tout autre entrée. mais de façon positive. Puis, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec les enfants. Ils me cherchaient tout le temps pour me poser des questions. Je travaillais beaucoup avec eux, au point qu'à la fin de la résidence, mes propres oeuvres pour l'exposition n'étaient pas toutes prêtes. et j'ai travaillé à la suite de la résidence dans mon atelier pour tenir le triptyque des étoiles « Innocence et Bonheur et Innocence » que j'ai conçue dans l'idée de de refléter les activités des enfants à l'école et un peu en dehors de l'école. J'ai été privilégiée de les accompagner, par exemple, à la commission scolaire où ils ont été pour recevoir des bombons et ils étaient tout masqués. J'ai profité de ça pour prendre plusieurs vidéos que par la suite j'ai montées dans plusieurs petits montages et finalement, j'ai tout assemblé sur une vidéo qui est reliée à l'exposition et qui est projetée sur un panneau de jute et papier. Ça se voit ? Oui. Un panneau de jute et papier. J'ai laissé un vide carré à l'intérieur afin que la projection de la vidéo s'allonge sur les murs en arrière ou en bas du panneau. J'ai créé aussi une fenêtre pour connaître aux contes pour les enfants. En effet, ce ne sont pas des plus personnages des contes mais des personnages qui peuvent rappeler les contes. Alors, j'étais un troubadour, j'étais une danseuse rituelle, j'étais une maman avec un pied en bas à gauche puis à droite, c'est un jeu. Donc, en effet, j'ai joué avec la ligne, avec les traits et avec la tâche pour créer une œuvre abstraite mais dans laquelle on peut lire des personnages, on peut les trouver. J'ai créé aussi les spirales qui, initialement, je voulais les placer entre les quatre toiles très colorées qui s'appellent couleur, d'ailleurs. Mais j'ai trouvé que les placer dans une seule installation sous le titre de « L'histoire se répète » ça a plus de force, plus de mouvement, plus de grandeur. Alors, j'ai créé cette installation puis j'ai la feuille des couleurs en face des œuvres des enfants. La feuille des couleurs est ici. La feuille des couleurs n'est pas autre chose que beaucoup de tresses de papier que j'ai, donc j'ai fait des pailles puis je l'ai tracées soit en forme de spirale, soit à plat. et je l'ai combinée dans cette installation qui s'appelle « Pluie de couleurs » et qui soutient une conversation avec le… qui a une relation, en effet, avec l'installation des œuvres des enfants. Je crois que j'ai beaucoup parlé de l'exposition, alors je m'arrête ici. Et merci beaucoup, Roger, pour m'avoir accompagnée. Régiciel Provision Régiciel A Régiciel Prétendant A